bonjour alors aujourd'hui retour sur le montage de k2000 par altaya je vous ai déjà présenté donc la collection en cours je vous ai présenté le numéro 1 et le numéro 2 avec le pare-choc avant on va dire et le capot et aujourd'hui on saute un petit peu les étapes parce que normalement avec le numéro 3 c'était une des roues je crois que c'est la roue avant droite ou je sais plus mais je trouve pas que le montage de cette pièce soit ultra intéressant même si elle est très jolie je vais vous la réserver pour une ultime vidéo avec non seulement la roue mais l'oeil le scanner de de kit et donc ça sera pour une prochaine vidéo donc là ce que je vous propose c'est de voir ce que donne le tableau de bord et là je le trouve beaucoup plus intéressant parce que je ne m'y attendais pas mais franchement ce numéro 4 du coup là c'est le numéro 4 est très complet puisque en fait on a quasiment la totalité du tableau de bord volant compris d'un coup d'un seul et je pense que ça va être quand même franchement intéressant en plus vous voyez il ya tous les petits panneaux etc les écrans les ceci les cela franchement ça augure du meilleur donc ce que je vous propose c'est que je le monte j'en profite cependant pour vous présenter donc un seminier que j'ai trouvé donc bas si je me trompe pas à action et vous voyez c'est quand même très pratique parce que vous pouvez mettre les petits autocollants avec l'identification va dire un dévis dessus et vous pouvez ouvrir des trucs assez facilement voilà normalement les seminier c'est fait pour des petits médicaments vous en avez de formes rectangulaires ou carrés ou quoi mais ça je trouve ça assez sympa parce qu'en plus si vous mettez ça sur une tige genre par exemple un dérouleur de papier absorbant genre sopalin et ben vous pouvez en mettre plusieurs comme ça et comme ça ça vous prend pas de place et puis ça peut se ranger facilement donc voilà ça c'était le petit conseil du moment parce que si vous gardez ça dans les sachets il ya de fortes chances que vous les perdiez et c'est pas super facile d'utilisation donc en plus de ça si vous avez là par exemple j'ai gm que j'ai déjà ici là je vois qu'il ya gm là rien ne m'empêche de les mettre là et puis comme c'est les mêmes vis ça sera absolument pas gênant et pareil pour bp je l'ai pas donc on va pouvoir le rajouter juste à côté de ap ça tombe bien donc voilà j'ai l'outil qui va bien j'ai le seminier j'ai les pièces on se lance on va voir ce que ça donne bon bon Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501